À l'issue d'un match dépourvu de spectacles, le Burkina Faso a finalement réussi à obtenir la victoire grâce à un pénalty contre la Mauritanie lors de son premier match dans le groupe D, 0 à 0. Les Mourabitou n'ont pourtant été plus dangereux que les étalons. Départ au petit trot pour les étalons du Burkina Faso. Les hommes du Bervelu ont eu du mal mardi 16 janvier face à la Mauritanie. Bertrand Traoré, entré en fin de match, a revêtu les habits de sauveur en fin de match sur pénalty, 1 à 0, et offre au sien la tête du groupe D de la CAN 2024 grâce aux matchs nuls de l'Algérie et l'Angola. Le taux de remplissage du stade de la paix de Boaké en 7 chaudes après midi de janvier n'aura rien fait pour éteindre les polémiques. Les travées restent vides pour ce deuxième match du groupe D. Les Burkinabés ne s'arrêtent pas à ces considérations et prennent le contrôle du jeu, face à une Mauritanie timide, comme paralysée par son statut de petit poussé sans victoire à la CAN. Le Burkina Faso met ses attaquants manque de justesse dans le dernier geste, à l'image de Caboret, 10e, ou Badolo, 17-19. Les Mourabitoun connaissent vite un énorme coup dur, la sortie sur blessure de son attaquant star Aboubakar Kamara, ancien joueur de Fulham très souvent connu sous le surnom AK-47. Mais, loin de les démotiver, cette sortie prématurée va au contraire galvaniser les Mauritaniens. Aboubakar Kouata inquiète Kofi sur Koufran, 27e, puis Emeya Tangi tente sa chance à deux reprises, 31e, 33e. Lorsque l'arbitre renvoie les 22 joueurs au vestiaire, le momentum est dans le camp des Mourabitounes. Cependant, la deuxième période commence comme la première, une énorme pression sur le but des Mauritaniens mises par l'équipe d'Hubert Velu. Pour contrer l'énergie retrouvée par ses adversaires, Amir Abdou joue son vatou et fait le reste de ses changements en l'espace de 10 minutes. De son côté, le sélectionneur du Burkina Faso fait entrer l'emblématique Bertrand Traoré pour faire la différence, 74e. Dans la moiteur de Bouaké, qui semble étouffer les joueurs, c'est finalement la Mauritanie qui se procure la meilleure occasion. Hervé Kofi détourne une frappe de Kouata, 78e. Bertrand Traoré tente bien d'emballer la fin du match mais il faut un pénalty sifflet grâce à l'arbitrage vidéo pour que le Burkina Faso ouvre le score, Bertrand Traoré ne se fait pas prier, 90 de plus 4. Sur le fil, le Burkina Faso prend donc les commandes dans le groupe dès avant le choc samedi contre l'Algérie, qui s'est contenté du nul la veille contre l'Angola. La Mauritanie attendra encore son deuxième but dans la compétition. La Mauritanie attendra encore son deuxième but dans la compétition.